La conclusion douzième et dernière d'un magnifique programme réservé aux courses des poneyes et aux futurs stars des pelotons. 2600 mètres à parcourir un cross country, Calliope et Charles Clailleux a pris donc l'avantage avec en deuxième position le numéro 3, qui vient avec le numéro 4, Imperial Night Night Fighter, qui est là tout près avec le numéro 1, Milo, qui est en quatrième position. Il y a ensuite les deux Agakon, le numéro 6, Judith Leisder, en compagnie encore unien de l'autre Agakon, le numéro 7, Estelle qui est en dernière position précédée, notamment avec le Côte également, qui se retrouve donc en léger retrait. Ils abordent comme ça bientôt le milieu de l'hippodrome avec le numéro 4, Imperial Night Night Fighter, qui a donc pris l'avantage pour la famille Papo, qui vient laisser Calliope et deuxième. En troisième position, reconnaît la Kazakhstan, le numéro 1, Milo, qui vient encore avec l'as, le numéro 3, Charles de Lille, qui galope un petit peu plus loin. Notons ensuite les autres knockouts, Judith Leisder, qui précède donc Samson Edeltsen, le numéro 7, qui est en dernière position. Le milieu donc de l'hippodrome, et il va falloir désormais être très sérieux pour braquer à l'endroit, ce que fait parfaitement le numéro 4, Imperial Night Night Fighter, qui a donc l'avantage avec, en deuxième position, Calliope pour Nicolas Lefebvre. Il y a en troisième position, assez bien positionné, et dans le sillage des animateurs, le numéro 1, Milo, qui vient avec également le numéro 5, Knockout, Judith Leisder, et toujours à l'arrière du peloton, avec Samson Edeltsen, le numéro 7, qui se retrouve dernier. Passage devant les tribunes, le numéro 4, Imperial Night Night Fighter, Léo Pousseau pour la famille Papo, qui a le meilleur, et ce, assez facilement. Deuxième position, il y a la famille Monnier et Chaudelil, qui est là tout près, avec le numéro 2, Calliope, qui est revenu prendre l'avantage pendant que Milo est quatrième. Knockout, le numéro 5, volant cinquième, pour les séances suite, le numéro 6, Judith Leisder, et toujours en dernière position, le numéro 7. Ce sont les gens comme ça, verveux, les buts de la nuit opposés, les choses sérieuses qui vont désormais, et bien commencer, Calliope est le premier à faire parler sa tenue, pour se détacher d'une bonne longueur et demi d'avance. Sur en deuxième position, Charles Delisle, qui vient avec le numéro 4, Kimperg Light Night Fighter, qui est donc troisième, alors qu'un concurrent a malheureusement chuté dans cette course. Le numéro 5, Knockout, et le numéro 6, pardon, Judith Leisder, des plus en course. Direction une nouvelle fois le guet dans quelques instants, qui va gagner ce dernier rendez-vous ? Il y a dans un premier temps, Calliope qui est en tête. En deuxième position, c'est toujours le numéro 3, Charles Delisle, pendant qu'Imperg Light Night Fighter est en troisième position. Il y a ensuite Milo qui est quatrième. Il y a également le numéro 5, Knockout, qui reste au contact, avec toujours Samson Etincel, qui est en dernière position. Moins de 900 mètres à parcourir. Calliope qui va tenter maintenant de repartir. En deuxième position, Charles Delisle, avec la troisième place, qui est occupée par Imperial Night Night Fighter, qui est au contact. Ces trois-là qui vont peut-être lutter pour la victoire. Car en quatrième position, le numéro 5, Knockout, qui essaie de réagir un peu plus loin. Milo semble dominer. Direction comme ça, la phase finale. Un obstacle encore lors de cette réunion affranchie. Ils sont tous ensemble. Il y a Calliope qui est au centre. Il y a également la candidature, notamment du numéro... Oula oui, on a vu des concurrentes ont dérobé. Et la donne est en train de changer complètement. Calliope qui est encore aux avant-postes. Et du coup, il y en a un qui est heureux. C'est le numéro 5, Knockout, qui sur la dernière, vient désormais quasiment pour l'avantage. Et Calliope est à l'accorde. Knockout est à l'extérieur, avec en troisième position, le numéro 7, Zone de l'étincelle. Mais devant, la case à Caracan, Emmanuel Barcelone, pour nous faire vibrer. Et je fermerai le public, le numéro 5, Knockout, qui va remporter le cross de la dernière. La deuxième place, pour le numéro 7, Zone de l'étincelle, Calliope est troisième. La quatrième, la quatrième place, pour Mio. Et la cinquième place, qui va revenir au numéro 4, Imperial Lightning Fight.